hey yo les gens c'est track survie aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous avez passé un bon week-end moi j'ai passé un super week-end moi samedi j'ai pas été à la maison donc aujourd'hui je tourne une vidéo sur red dead pour le lundi matin j'espère que vous allez bien n'hésitez pas à vous abonner à partager à mettre la cloche à laisser un commentaire la fera toujours plaisir alors aujourd'hui nous sommes sur red dead 2 pourquoi et comment parce que j'ai décidé de vous faire une petite vidéo un peu solution un peu aide donc je vous mettrai tout en lien bien sûr donc je m'aide de mon téléphone comme vous le voyez qui est juste ici quand vous voyez j'ai une map est en fait c'est la map pour madame nazar alors qui est madame nazar pour ceux qui commencent red dead madame nazar est la personne où vous allez emmener le plus d'objets le plus de choses possibles pour l'argent alors il y a des fossiles il y a des flèches alors des flèches de papier il y a des des bijoux il ya des objets de famille perdu il ya des cartes il ya des fleurs et il y a des oeufs aussi vous pouvez trouver un peu partout alors certaines choses vous pouvez utiliser l'oeil de lynx pour pour ceux qui ont l'habitude vous pouvez utiliser l'oeil de lynx mais il ya certaines choses vous ne pouvez pas les trouver avec l'oeil de lynx et il vous faut ben déjà l'appel obligatoirement et il vous faut alors il vous faut le détecteur le détecteur de métaux donc le détecteur de métaux détecte tout ce qui est alors attendez là ce serait là ce serait l'une des choses qui serait vraiment marrant c'est que je spawn un côté d'un truc avec pour le détecteur de métaux je pense que c'était juste un bug c'est juste parce que je viens de spawn donc je pense que c'est juste ça non pas attendez on va faire ça en même temps alors je vous mettrais le lien alors bien sûr quand vous le voyez alors pour utiliser le détecteur de métaux pour ceux qui n'ont pas l'utilité le détecteur le détecteur de métaux détecte les fossiles les objets les bijoux les flèches et c'est tout les flèches et les pièces que j'ai oublié de vous préciser les vieilles pièces de monnaie les vieilles pièces de monnaie donc ont des dates qui sont vraiment très cool et en fait bon il ya certaines choses qui sont buggés ça voilà mais alors est ce que c'est au dessus où est ce que ça en bas quand vous le voyez le truc qui bouge le truc bouge et plus on avance plus vers l'objectif plus le machin va s'exciter alors là par exemple je m'éloigne donc j'imagine que ça doit être au dessus alors attendez ça serait vraiment marrant qu'on tombe sur un truc vraiment hasard et on regardera après alors attention voilà alors le truc par exemple là il s'excite vraiment donc le vous avez la petite lumière qui s'excite donc qui qui fait que alors normalement là non parce que là c'est de la pierre ça c'est sûr mais voilà je m'éloigne alors la plupart du temps voilà donc là par exemple je suis au dessus de la chose donc je ne sais pas j'ai pas regardé je viens de me connecter clairement je savais pas qu'il y avait quelque chose vous l'avez vu je viens de spawn avec le le truc et il me demande de creuser alors est ce qu'on va avoir un bijou ou que ce soit ça va être marrant après je regarderai sur la map si ce qu'on a eu était ce qui devrait être là mais normalement vous pouvez l'avoir donc sur cette map il ya tout ce qu'il faut donc là on a eu donc des boucles d'oreilles donc je regardais donc on est au dessus de will station wall station donc si on regarde sur wall station wall station est à côté des marais non c'est pas à côté des marais donc là par exemple voilà là il nous a il nous a bien indiqué donc je vous le montrais la caméra le point jaune le point jaune donc c'est un autre objet et le point le point gris c'est un objet qui est aléatoire qui se trouve avec le détecteur de métaux donc il faut obligatoirement le détecteur de métaux et pour les points jaunes les points jaunes ce sont les bijoux les bijoux de les bijoux que voilà que vous pouvez trouver à droite à gauche les points verts ce sont tout ce qui est fossile les points bleus c'est tout ce qui est carte tout ce qui est voilà tout ce qui est carte vous avez des points violets qui sont des flèches des pointes de flèche alors les pointes de flèche ça peut être tout et n'importe quoi les pointes de flèche ça peut se trouver sur des animaux qui sont blessés donc vous avez cassé une flèche et vous allez la récupérer vous pouvez récupérer clairement en creusant avec le détecteur de métaux vous pouvez aussi trouver des pièces donc les pièces qui se trouvent avec les pièces de des avec le détecteur de métaux qui sont les points orange les points rouge ce sont des fleurs donc les fleurs vous avez juste à utiliser l'oeil de lynx donc l'oeil de lynx pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'oeil de lynx c'est quand vous êtes concentré quand vous êtes comme ça en mode concentration et que vous pouvez voir les traces des animaux ou quoi que ce soit donc ça c'est plutôt pratique je fais quand même baf parce qu'il y a l'autre guignol qui est en train de tuer tout le monde là haut les points vert kaki ce sont les fossiles les fossiles la plupart du temps se trouve en hauteur donc dans la neige c'est ce qui valent le plus donc moi je vous conseille c'est d'avoir au moins une tenue de neige sur vous parce que sinon ça peut être très chiant les oeufs ont plusieurs couleurs donc ils peuvent être blancs donc la couleur principale et il peut être vert vert un peu plus vert pomme on va dire et en fait ce sont des un peu comme certaines fleurs en fait elles se trouvent un peu plus compliquées en fait à distinguer en fait alors ce que je vais faire alors est-ce que j'en ai une pas très loin on va faire le trajet ensemble il y en a une alors je vais aller chercher alors là alors là ça peut être de la triche pour certains mais pour d'autres si vous en avez marre de chercher à droite à gauche les défis ou les quoi que ce soit surtout que moi je le fais c'est surtout pour mes défis en fait je suis sacrément loin donc je vais voir je ferai peut-être une ellipse au montage donc si vous voyez que je fais une ellipse voilà alors en ce moment là normalement je vous mets tout ce qui est la map le lien au moment de la vidéo et donc voilà donc ça devrait une petite photo avec le lien donc normalement si on regarde bon après dans les défis du jour c'est dans collectionneurs collectionneurs par exemple vous avez trois cartes de tarot fleurs sauvages américaines et oeuf trouvé oeuf d'oiseau trouvé n'importe quel oiseau ça peut être plus rapide vous pouvez trouver ce que vous voulez au moins donc tout ce qui est voilà aux bijoux les machins les trucs comme ça donc ça ça peut être vraiment pas mal voilà et c'est vrai que au niveau euh ouais alors il a spawné où euh normalement c'est ça et en plus de ça à côté il y a une pièce de monnaie donc on va on va on va courir on va y aller on va y aller tranquillement euh j'espère que cette petite vidéo vous plaira parce que clairement voilà faut quand même trouver des des petits sujets quand même parce que sinon voilà alors que je sais que pour beaucoup ils me diront ouais on sait machin mais le truc c'est que pour les nouveaux qui arrivent et qui veulent se faire de l'argent et assez rapidement c'est vrai que c'est la chose la plus rapide euh pour se faire de l'or ben je pense que tout le monde le sait c'est faut faire des chasseurs de primes donc euh rechercher des personnes et puis voilà euh mais sinon au niveau argent clairement vous entassez vous entassez par exemple moi euh au niveau entassement comme je vous dis je suis entassé voilà j'ai plein de trucs la carte les cartes de tarot les broches les fossiles là par exemple j'en ai deux euh voilà les cocktails les machins donc clairement c'est vraiment très très potable donc moi c'est un truc que je que je préfère vous faire parce que je me dis que ça peut être l'une des choses qui peut vous aider et euh à avancer sur le jeu hein j'ai tué l'animal je sais pas si euh il y a un serpent comme d'hab euh parce que bon euh c'est vrai que c'est c'est un peu chelou tout ça c'est un peu chiant de se faire de la thune euh par des moyens euh voilà par des moyens x comme on dirait l'autre euh ça peut ça peut être long ça peut être très long de se faire de l'argent sur ce jeu comme l'or l'or c'est très très long donc euh n'hésitez pas à faire les défis du jour même si euh même si voilà c'est un peu plus long quoi que ce soit et c'est surtout que à la fin à la fin vous avez quand même certaines choses qui peuvent être utiles je sais que moi par exemple euh là je fais mes séries je fais mes séries je suis en séries donc euh bah il me reste aujourd'hui euh c'est une chasseuse euh personne a besoin d'aide à porter d'elle maintenant lorsqu'elle comment alors là par contre euh je sais pas euh est-ce que je l'aide ou pas euh je n'ai pas envie je suis pas du genre à aider les personnes qui fouillent les tombes voilà par contre je veux bien te fouiller parce que ma grande si t'as une carte au trésor je dis pas non merci mais t'avais rien du tout alors moi ce que je fais bon là c'était juste pour le kiff de la buter ou que ce soit mais euh en temps normal je les bute pas et je les aide mais euh parce que bon c'est toujours mieux de les aider et de voir ce qu'ils vous donnent ce qu'ils vous donnent ou s'il y a des confrontations avec d'autres personnes et c'est quand même mieux parce que quand vous vous dites oui machin ouais c'est long un peu machin le truc c'est que vous vous remportez beaucoup plus de choses en tuant la personne qu'en en se disant bah non je veux pas l'aider ou quoi que ce soit donc euh voilà donc moi je préfère filer un petit coup de main ça mange pas de pain comme dirait l'autre comme dirait l'autre vous êtes un joueur vous respawn donc vous perdez rien du tout à part la peau de légendaire c'est un peu chiant un peu chiant comme dirait l'autre c'est un peu loin je pensais que c'était un peu plus près ouais caillou qu'il faut qu'on saute pour rien d'accord ok oh canasson il y a pas un truc qui va te faire sans déconner alors là par exemple il fait froid comme vous l'avez vu on crache du froid donc moi je vais me mettre en tenue je vais me mettre en tenue hop tenue de fantôme et normalement comme vous le voyez là bas à l'oeil de lynx on le voit on voit que c'est en or donc pour ceux qui ont l'habitude mais celles là ne sont pas identiques en fait elles sont verts pomme donc celles là quand vous allez vous approcher alors je sais pas s'il y a une autre manière de les trouver déjà moi j'ai la manette qui vibre comme d'hab déjà ça vous avez récupéré et normalement donc du côté du cours d'eau donc là vous regardez un peu la map alors le mieux c'est que vous regardez sur téléphone c'est quand même mieux parce que sinon ça sera très très long très très long donc vous vous mettez là pourquoi ça vive encore parce qu'il y en a d'autres il y en a d'autres et puis je crois bien que c'est là que je viens pêcher souvent j'aime bien me mettre à l'écart quand tu pêches tranquillement quand tu quand tu sais pas quoi faire ah non c'est peut-être pas celui-là parce que je c'est la première fois que je viens là moi alors je vais laisser le canasson là pour éviter qu'ils nous fassent des bêtises donc on va là alors là par exemple vous voyez rien clairement il n'y a pas de point jaune on va pouvoir même regarder à droite là c'est des pierres donc clairement ils me disent que je suis dans l'angle normalement il devrait être là dans le coin donc vous sortez le détecteur donc déjà machin c'était comme une cacahuète et après ben il faut voilà chercher donc à partir de là bon après pour ceux qui sont sur PS4 je sais pas du tout comment ça se déroule ni sur Xbox ni sur PC mais voilà ça hop vous mettez là vous creusez et ils me disent que c'est une pièce de monnaie et on va voir sur le côté droit si c'est une pièce de monnaie voilà donc hop pièce de 5$ voilà donc j'ai trouvé une nouvelle pièce de 5$ dans la popoche donc et en même temps ça me fait ma collection de pièces qui est plutôt cool alors moi ce que je fais là en ce moment c'est surtout pour me faire de l'argent parce que au niveau argent je suis très très bas et le truc c'est que ben quand j'ai regardé il y a peu de temps qu'il y avait certaines choses qui m'intéressaient sur ce jeu je me suis dit bah il faut avoir des chariots donc les chariots ça coûte pépette et donc je me suis dit autant faire ça c'est le plus rapide vous faites peut-être pas toute la map mais au minimum la moitié déjà quand vous regardez dans les dessus donc vraiment au niveau hiver et oh alors j'ai pas remarqué mais par exemple là où on était vers la fleur j'ai pas vu parce qu'il y a certaines choses qui sont cachées il y a un détecteur il y a un détecteur de métaux qui s'affiche en gris donc on va aller revoir on va aller voir si voilà donc oui alors je disais oh 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 Mais attends, il ne va pas m'attaquer le castor. Mais... Quoi ce castor ? Quoi ? Castor légendaire, et oh ! Il m'a attaqué, couillon ! J'aurais pu le prendre complètement et le ramener au camp. Alors, clairement, du bol de cocu. Il m'a attaqué, ce chien. Alors, c'est complètement aléatoire, les légendaires. Oh, j'aurais pu le prendre. Je ne veux pas en avoir utilité. Le truc, c'est qu'un légendaire comme ça... Ouais, non, il n'y a plus d'utilité. Quand il est comme ça, encore, quand il est complet, ça va. Mais un légendaire, quand il est comme ça, ça ne vaut plus rien. Alors, attendez. Alors, attendez. La fleur était là-bas. Donc, comme vous le voyez, là, sur la map, ils me disent qu'il y a un truc gris. Le vibro... Le vibro... Le détecteur de... Le vibro... Le détecteur de métaux est en train de me dire qu'il y a une petite surprise. Voilà, ici. Donc, là, ils mettent juste qu'il y a un détecteur de métaux. Donc, le truc, il est en gris. Donc, on ne sait pas du tout ce qu'il peut y avoir. Alors, des fois, ça peut être une boîte avec des bijoux dedans. Et là, qu'est-ce qu'on a eu ? Une pointe de flèche. Voilà. Vous avez une pointe de flèche Kratos. C'est impeccable. Donc, voilà. Donc, les amis, c'est sur ceci qu'on va se laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de choses. Et si ça vous intéresse, que je fasse des trucs légendaires aussi. Alors, les trucs légendaires, le truc, c'est qu'ils sont un peu aléatoires. Vous avez, comme vous êtes avec les légendaires, Vous avez quand même une carte que Madame de Pompadour vous donne. Donc, qui est juste là. Donc, qui s'affiche comme ça. Donc, là, je suis dans le dessus. Et comme vous le voyez, il y a bien le castor en haut. En haut à droite. Donc, à côté du... Là, on ne peut pas vraiment me marquer. Mais, par exemple, on voit carrément l'ours qui est au-dessus. Il y a le grizzly qui est un peu plus bas. Il y a un loup. Ou un renard. Il y a un renne sur la gauche. Il y a un cochon. Il y a tout ça. Mais, le truc, c'est qu'ils sont complètement aléatoires. On ne peut pas... Là, par exemple, si, je ne sais pas, je pars, machin. Je pars à mon camp. Déjà, c'est ce que je vais faire au minimum. Parce que, voilà, je ne veux pas garder la peau de légendaire sur moi. Mais, par exemple, quand vous êtes comme ça avec un légendaire. La plupart du temps, vous ne pouvez clairement pas retomber dessus. Sur un truc comme ça. Ou retomber sur un autre légendaire complètement aléatoire. Donc, comme vous le voyez, le castor était marqué là. Donc, il était vraiment là. Et, clairement, je ne sais pas si... Si, par exemple, je serais redescendu, je ne sais même pas si je l'aurais vu, en fait. Donc, clairement, je n'aurais pas vu qu'il y avait le détecteur ou quoi que ce soit. J'aurais fait demi-tour et je me serais dit, basta, il n'y a rien. Donc, clairement, c'est plutôt potable. C'est plutôt potable. Après, là, par exemple, je le ramenais. Je donnais à Chip. Et, après, voilà, ça sera gratos. C'est gratos. Une peau comme ça, c'est gratuit. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche. A laisser un commentaire pour me dire si la vidéo vous aura plu. Je fais le nécessaire pour que vous y ayez tous à lundi. Avec mes compatriotes canards. Merci.